Donc enseigner aujourd'hui et demain, c'est le titre de la web conférence d'aujourd'hui. Je vais essayer de vous faire réfléchir à un certain nombre de choses par rapport à l'enseignement et à l'entraînement en général, à la pédagogie également. Aujourd'hui et demain, c'est de vous faire réfléchir et j'espère vous donner quelques outils pratiques à expérimenter sur le terrain de votre champ pédagogique. Donc managé, formé, entraîné entre le pire et le meilleur. Je reviens aux deux attitudes qu'on peut avoir par rapport à nos nostalgies que j'appelle le pire, c'est-à-dire de se dire tout le temps que finalement c'était mieux avant. Mais pour moi, quand on est installé dans cette attitude-là, on a du mal à progresser et à chercher à faire mieux. Le meilleur, c'est justement essayer de garder un regard de curiosité sur ce qui arrive. Et ce qui nous arrive, c'est notamment de se rendre compte qu'on a des jeunes personnes, des générations nouvelles qui n'ont pas forcément le même fonctionnement que nous. Et c'est intéressant de réfléchir à nos attitudes, à nos habitudes, savoir si on veut expérimenter des choses nouvelles pour aller vers du mieux. Alors en caricature, avant, on parlait beaucoup de morale. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe plus. On parle aujourd'hui et on parlera demain plus de notions d'éthique. Ce qui est important, ce n'est pas tellement les mots, c'est surtout la différence entre les deux notions, deux attitudes différentes. La morale renvoie plus à un sentiment de culpabilité, avec l'exemple du fameux « fais ce que je te dis, mais pas ce que je fais », alors que l'éthique amènerait plus vers un sentiment de responsabilité. C'est plutôt l'individu lui-même qui, par éthique, justement, se sent responsable et il sera plus dans « je ferai ou je ne ferai pas », en fonction de son sentiment. Une caricature sur des exemples de pédagogie d'hier, avec deux types d'attitudes, soit les persécuteurs ou les sauveurs, qui tous les deux agissent avec ce qu'on appelle une hiérarchie verticale, c'est-à-dire qu'ils dominent. Donc ces deux modèles-là, c'est des dominants, forcément. Ça signifie que si je suis persécuteur ou sauveur, il y a forcément un dominant et un dominé. Et les entraîneurs, persécuteur ou sauveur, c'est eux et leurs victimes. La distinction, c'est que le persécuteur n'a pas la même attitude que le sauveur, gourou, mais en définitive, on se retrouve avec le même type de relation entre un enseignant, un entraîneur et ses élèves, qu'on soit persécuteur ou sauveur. C'est-à-dire qu'ils créent des liens de dépendance et de domination qui ne vont pas dans le sens de l'autonomie et de faire prendre des responsabilités à nos élèves. Je vous ai mis là un triangle connu de Karpman, justement dans les relations, où on retrouve le persécuteur et le sauveur, et forcément la victime, qui se plaint, qui subit, qui s'apitoie, avec un entraîneur ou un enseignant type persécuteur, qu'on appelle aussi bourreau, qui critique, qui juge, qui ironise. Et puis le fameux gourou qui paraît plus serviable, mais qui en fait fait penser que chez lui, ça se passe mieux qu'ailleurs et qui va créer malgré tout une dépendance aussi forte que le persécuteur. Souvent, c'est des jeux de perversion comme ça, entre le victime et son bourreau ou son sauveur, qui s'installent dans des relations qui, de mon point de vue, ne sont pas saines pour l'apprentissage ou pour l'entraînement. Deux images pour symboliser la pédagogie d'aujourd'hui. C'était difficile pour moi de trouver une image d'horizontalité. L'idée, c'est d'essayer de trouver des systèmes où il y a moins de verticalité, même si on en a besoin, avec une garantie de la différence, mais à la fois de l'égalité. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin que... On sait que chacun est différent, mais que chacun a une valeur égale. C'est là la subtilité entre les mots. Que nous, en tant qu'adultes ou en tant qu'éduquants, on est porteurs de responsabilité et d'une forme d'autorité. Et le challenge, c'est d'arriver à impliquer les élèves dans notre pédagogie plutôt que de les soumettre et de chercher d'être plus dans des logiques de coopération que d'obéissance. Tout est là. Il y a des responsabilités, il y a une forme d'autorité, mais qui n'est pas celle de l'obéissance et du pouvoir, qui est plus celle des repères éducatifs et de la recherche de coopération. Beaucoup de choses qui sont dites dans cette phrase. Tant que les entraîneurs auront à cœur de prendre le pouvoir de gagner, ils feront de leurs athlètes des perdants parce qu'ils les mettront en situation d'infériorité. Il faut sortir des clichés de la relation gagnant-perdant, de la relation chez je domine et j'ai raison, tais-toi, c'est moi qui ai raison, et se dire qu'on est vraiment au service de la personne qu'on entraîne ou à qui on enseigne. Ça me paraît difficile de faire en sorte que la personne qu'on entraîne soit un gagnant si déjà, dans la représentation de son entraîneur, elle est par définition inférieure. Deux mots importants aussi qui vont aider à différencier les approches. Là, je cite le perfectionnisme dans le côté toxique et extrême qui peut résider chez certains entraîneurs ou certains enseignants. Et en face, je lui oppose l'optimaliste. Et là, on voit bien les différences. Le perfectionnisme, c'est quelqu'un qui refuse l'échec et souvent qui refuse les émotions. Il n'y a pas de possibilité d'émotion dans la performance ou dans l'apprentissage. Mais en fait, qui refuse aussi la réussite, la réalité. Je parle des perfectionnistes. En fait, c'est des gens, des entraîneurs qui finalement ne sont jamais contents. On ne pourra jamais bien monter. Et qui inculquent ça à leurs élèves. Alors, sauf si l'élève et le prof lui-même sont atteints de perfectionnistes toxiques, ils vont finir par s'entendre. Mais en général, ça ne débouche pas sur les meilleures conditions d'apprentissage ou d'entraînement d'être face à quelqu'un qui est un perfectionniste dans le sens toxique du terme. Je lui oppose l'optimaliste qui lui accepte l'échec, accepte les émotions, mais accepte la réussite, accepte la réalité. Donc, faire la phrase clé, c'est pas... Le perfectionniste aurait toujours tendance à dire « Je veux faire toujours plus. » Et finalement, c'est jamais assez bien. Il y aura toujours quelque chose qui manque. Et l'optimaliste va essayer de faire en sorte que ça se passe le mieux possible dans l'instant présent. À partir du moment où on a cherché à faire le mieux possible dans l'instant présent, c'est bien. On ne va pas chercher plus compliqué et finalement s'auto-flageller en se disant qu'il manquait tel ou tel petit morceau de la réussite. Ça va aussi dans le sens du gourou et des persécuteurs. C'est-à-dire que l'optimaliste va chercher à faire en sorte que l'élève aille dans l'autonomie de son apprentissage et développe un référentiel interne d'auto-évaluation. Alors que le perfectionniste va tenir, le gourou ou persécuteur va tenir son élève un petit peu au bout de son fil de marionnettiste pour lui distiller ses points de vue sans lui laisser suffisamment d'autonomie. Voilà, autre cliché, arriver à sortir de ce que j'appelle le double piège, c'est soit d'accuser les autres par rapport à sa performance ou son action en général, soit de s'accuser soi-même. Donc la vérité, pour moi, elle est au milieu pour arriver à avoir un regard professionnel sur son action et être plutôt dans l'analyse que dans ce double cliché-là qui finalement est vite stérile. Un outil très puissant que je vous présente comme ça, c'est ce qu'on appelle le « parler-jeu » et le fameux mot d'assertivité, c'est quoi être assertif ? C'est peut-être un mot que certains découvrent pour la première fois. C'est en fait réussir à s'exprimer en étant ni passif ni agressif. Je réussis à m'exprimer et à parler de moi en positionnant justement en tant que personne, en tant que « je ». Je suis capable de reconnaître mon expression et de reconnaître du coup par le même chemin, celle des autres. Donc j'ai envie de mettre en commun mon point de vue et celui des autres sans les confondre mais sans les opposer, simplement en les apposant. Donc là, à ce moment-là, peut naître un partage à partir du moment où je me rends compte que finalement, on peut très bien s'entendre sans être d'accord. On peut très bien s'entendre sans avoir le même point de vue. Et donc je suis capable tout le temps de différencier ce qui vient de moi, qui n'est pas la vérité absolue, mais ce que je ressens, ce qui m'appartient. Et ce qui vient de l'autre, qui ne m'appartient pas, en lui permettant, en l'invitant justement à exprimer lui aussi son propre point de vue. Donc on est dans ce juste milieu de l'assertivité. Dans beaucoup de relations qui ne sont pas saines, avec des persécuteurs ou des gourous, en général, il n'y a souvent que le point de vue du prof, en quelque sorte, qui domine en permanence. Et une grande partie du temps, il passe à convaincre et à essayer absolument de transmettre son point de vue. Autre posture importante, c'est d'être capable, je parlais des émotions, dans une relation de pédagogie saine, les émotions qui sont toujours présentes, qu'il faut être capable de les reconnaître. Donc il faut à la fois être capable de reconnaître son propre ressenti et reconnaître et valider le ressenti attaché au monde de l'autre. Donc être capable de dire à un enfant ou un adulte qui nous paraît déçu, qu'on voit qu'il est déçu, que je vois que tu es en colère, je vois que tu es contrarié. Voilà, ça c'est un outil de communication assez simple. On a parlé du jeu avant. Et là, être capable de reconnaître ses propres émotions et de les reconnaître chez l'autre. Ça va faciliter des relations plus efficaces. Autre outil de communication, en cas de difficulté. Donc bien sûr, je vais barrer le fait pas ci, fait pas ça. Si je suis en difficulté avec des élèves justement qui, entre guillemets, ne respectent pas mes propres règles, donc le message là, c'est de se dire finalement, quand c'est possible, je vais plutôt décider de ce que je vais faire moi et non de ce que je vais faire faire aux autres. Je vous donne un exemple, un exemple que sûrement aujourd'hui tout le monde connaît avec les téléphones portables, par exemple. Si des élèves, décident d'utiliser leur téléphone portable pendant mes cours, d'être ailleurs connecté avec cet engin-là, j'ai deux solutions. Je peux augmenter ma sévérité, confisquer les portables, leur ordonner de ne pas les utiliser. Si ça marche, tant mieux. Dans la majorité des cas, ça, ça marche pas. Donc si ça marche pas, je peux avoir tendance à renforcer ce que je viens de vous raconter de manière plus violente, plus importante. L'autre possibilité, c'est l'exemple de l'exercice ici, c'est que je ne vais pas leur dire ce qu'ils doivent faire eux, mais je vais leur dire que moi, je ne peux pas faire cours avec des élèves qui sont finalement connectés ailleurs, donc je préfère me retirer ou arrêter. Donc je suis bien sûr ou je ne souhaite pas te faire cours si tu parles comme ça à tes parents. Je ne peux pas t'entraîner si t'es pas plus soigneux avec, etc. Donc ça retourne, ça revient à l'utilisation du jeu et du fait de décider de ce que je vais faire moi dans cette condition-là et non pas de t'ordonner ce que t'as à faire toi. Mais moi, dans ces conditions-là, je ne peux pas exercer correctement mon métier, donc ponctuellement, je stoppe les choses, je stoppe la relation. Pas d'omelette sans casser les oeufs. Donc là, c'est juste une image forte pour remontrer que l'erreur, on ne peut pas apprendre sans erreur. Donc en fait, une erreur, ou des erreurs, c'est l'opportunité rêvée, merveilleuse de l'apprentissage. Donc c'est important de faire des erreurs pour ensuite pouvoir se centrer vraiment sur la recherche de solutions. Là, je remets un dessin que j'ai extrait dans mes livres, c'est redonner sa juste valeur à l'erreur. Donc on voit ce prof-là qui est simplement en train de prier à ses élèves de faire d'autres erreurs. Ce qui est important, c'est de ne pas répéter éternellement les mêmes erreurs, mais c'est de libérer l'expression pour que les élèves osent faire d'autres erreurs. Le perfectionniste, lui, cherchera la perfection, donc il tolérera, ça sera erreur zéro si le cheval va trop, il va chercher la chose parfaite en permanence. Je pense que ça, c'est nuisible d'apprentissage. Si mon cavalier va trop vite, il faut qu'il ose aller vraiment trop doucement. S'il est trop penché en avant, il faut qu'il ose se pencher trop en arrière. Le tout, c'est de le conforter dans le fait d'aller chercher à faire d'autres erreurs, de les comprendre. Et voilà, la proposition de solution, en fait, c'est d'aller chercher à faire d'autres erreurs et finalement, c'est en faisant plus dans un sens ou dans l'autre qu'on arrive à trouver la justesse. L'enseigner l'autonomie, ne faites pas pour un autre ce qu'il est capable de faire tout seul. On peut se retrouver vite à être des super encadrants, des super profs, des super parents. et là, en fait, on ne se rend pas compte qu'on peut être à la fois un super prof, un super parent, un super encadrant et être le même qui réclame de l'autonomie. Donc, c'est vraiment, j'essaie de me remettre en question pour savoir finalement si ce n'est pas moi qui n'ai pas installé une relation qui fait que j'ai appris en fait aux autres à attendre qu'ils soient, qu'ils attendent que je sois à leur service. Donc, c'est valable pour la préparation des chevaux, c'est valable pour n'importe quelle action, n'importe quelle activité. Il faut toujours essayer de se remettre en question en tant qu'éducateur pour se demander finalement si j'ai autorisé à faire les choses à partir du moment où on reste dans la sécurité. Ça rejoint les EECC tout à l'heure, ça rejoint les erreurs. Souvent, l'enseignant est trop perfectionné, il préfère faire, il préfère sureencadrer plutôt que de laisser une part d'autonomie qui nécessite de se détendre par rapport à l'erreur. Là, je reviens sur l'écoute. La plupart des gens n'écoutent pas avec l'intention de comprendre, ils écoutent avec l'intention de répondre. Donc, là, je vous propose un autre outil de communication parce qu'il y a l'écoute également qui est très, très important. Et souvent, on n'est pas intuitivement non plus se programmer pour écouter les autres avec l'intention de leur donner notre point de vue immédiatement. C'est ce qu'ils nous disent, ça fait sens chez nous et on n'est pas dans une logique, si on n'y fait pas attention, on ne va pas être dans une logique d'écoute pour comprendre l'autre, mais plutôt pour lui répondre sur notre interprétation. Ah oui, mais moi aussi, ça me fait penser à ça. Alors, quand c'est des discussions de comptoir, ce n'est pas très gênant. dans le champ de la pédagogie, ça peut vite le devenir parce qu'en définitive, si le prof n'est pas conscient de ça, il ne va jamais vraiment comprendre l'autre, tout simplement. Et du coup, ça va vraiment le limiter dans ses choix pédagogiques et dans les solutions qu'il va pouvoir proposer à l'élève. Donc, la première règle de la communication, c'est l'écoute. C'est essentiel de commencer par savoir comment écouter avant de savoir comment parler et surtout d'être écouté à notre tour. Et c'est fréquent chez tous les publics, mais beaucoup chez les enfants. C'est qu'en fait, un enfant, il va vraiment nous écouter quand il a eu le sentiment d'être entendu. Donc, à titre d'exercice, ça peut être intéressant d'essayer de voir le nombre de fois où finalement on interrompt pour expliquer, pour rejustifier, pour reconvaincre, éventuellement pour faire la morale ou pour donner des ordres à un enfant qui, en fin de compte, essayait de nous parler. Donc, là, la proposition, c'est de prendre conscience de ça, du coup, de s'arrêter, d'écouter et puis après, aller vers les techniques de ce qu'on appelle de vraies questions. C'est-à-dire des questions de recherche d'information, de curiosité, des questions dont on n'a pas la réponse. Et donc, on repropose, on va inverser les étapes dans bien des cas plutôt que de prendre la parole en premier pour ordonner, justifier, expliquer, eh bien, donner la parole et ensuite, on peut signifier à l'enfant qu'on lui a donné ou à la personne et puis ensuite, à ce moment-là, on est prêt à la reprendre de nouveau mais on aura un individu beaucoup plus enclin à partager, à écouter ce qu'on a à lui dire. J'ai envie de dire, plus on a des choses importantes à dire, plus il faut passer par l'écoute d'abord en première instance. Écouter au lieu de réexpliquer, donc remplacer le dire par le questionnement. c'est une déclinaison de ce que je vous ai dit sur l'écoute en général en proposition d'exercice. Nous avons tendance de manière naturelle à réexpliquer, tu n'as pas compris, je vais te réexpliquer et te re-expliquer. Ça peut être valable s'il y a juste une ré-explication d'une autre manière mais dans la plupart des cas, ce qui nous manque, c'est de savoir qu'est-ce que l'autre a compris de ce qu'on lui raconte ou de ce qu'il vient de vivre ou de ce qu'il vient de ressortir. C'est vraiment ces informations-là qui vont permettre à ce moment-là de proposer d'autres solutions. Soit de ré-explication mais avec cette information-là, soit d'une nouvelle situation qui va faire, qui va rendre l'apprentissage plus efficace. Là, je vous décline certains exercices tirés d'un de mes livres ou choisissez de vous taire. C'est-à-dire, je ne me tais pas parce que je n'ai rien à dire. J'ai toujours quelque chose à dire en tant qu'entraîneur enseignant. Mais je choisis de me taire pour justement me remettre dans l'observation et puis après, éventuellement, donner directement après l'action la parole à l'élève. On peut aussi décliner d'autres exercices du style chercher à donner des instructions mais vraiment à minima uniquement sur ce que peut ressentir le cavalier pendant l'action. Là, dans le cas où on choisit de se taire, on peut se dire que pendant des tas d'exercices, je vais choisir de me taire pendant l'action, je discuterai, je partagerai avec mon cavalier qu'après l'action, etc. Donc, il y a des tas de déclinaisons comme ça au niveau communication qui peuvent nous faire évoluer dans la manière de communiquer et c'est intéressant c'est de voir l'incidence que ça a dans l'apprentissage de l'élève. Là, je reviens à des généralités, on est tous des passionnés des chevaux et de l'équitation donc c'est important de le faire savoir parce qu'on va le transmettre comme ça de manière implicite à nos cavaliers si nos cavaliers ont l'impression qu'on ne se fait pas plaisir autour des chevaux en enseignant en montant à cheval et que ça ne dégage pas déjà chez nous d'émotions positives ça va être difficile de leur enseigner et puis l'autre phrase est importante c'est d'être heureux sur le chemin qui mène à la victoire et ne pas laisser croire que seule la victoire rend heureux c'est-à-dire que l'important c'est d'arriver à faire aimer à apprendre finalement et chaque action de l'entraînement aussi petite soit-elle il faut chercher à bien la faire à avoir un bon ressenti avec et pas simplement à se focaliser sur le gain d'une compétition ou d'un examen ou autre chose sinon on va vite rendre malheureux tout le monde et on va faire beaucoup de blessés ou de morts sur la route donc c'est c'est des notions un peu générales difficiles mais tellement importantes de ne pas laisser croire que c'est juste le fait de gagner ni même de réussir c'est-à-dire qu'on peut se louper plein de fois avoir des échecs et recommencer avoir du plaisir dans la notion d'être avec son cheval de travailler de recommencer un outil très efficace en cas de conflit ou en cas de difficulté en cas de besoin de retrouver son calme j'appelle ça le temps de pause tout simplement c'est-à-dire que quand on voit que chez notre élève ça monte dans les tours et que le calme n'est pas là il faut aussi lui demander de se mettre en pause de dire on va en reparler après on va régler le problème plus tard par exemple on ne va pas faire des débriefings en sortie de piste sur des cavaliers qui seraient en échec sur la piste on va se donner des procédures comme ça pour se revoir un quart d'heure 20 minutes une heure après voire le lendemain c'est valable dans toutes les situations où l'émotion est trop importante elle n'est plus gérée par notre élève donc il faut absolument se reconnecter lui laisser le temps en fait d'aller mieux tout simplement parce que on pourra à ce moment-là discuter analyser ou refaire si on est dans une action que quand on va mieux et qu'on est reconnecté à ses émotions qu'on est en capacité de les gérer n'humiliez jamais voilà petit dessin extrait de mon livre aussi ça me paraît tellement évident et c'est la phrase qui d'où je reviens excusez-moi d'où nous viendrait cette idée folle qui consisterait pour faire en sorte qu'un de nos élèves se conduise mieux il faudrait d'abord qu'il se sente dévalorisé donc bien sûr on a déjà des tas d'occasions d'humilier sans s'en rendre compte ça c'est à nous d'en prendre conscience pour éviter ces humiliations je dirais implicites alors s'il y a encore des enseignants qui humilient consciemment je leur demanderai comment c'est possible qu'on puisse penser qu'un élève puisse apprendre ou s'exprimer au mieux dans son sport s'il se sent dévalorisé je vous remets ici trois postures pédagogiques qui me paraissent importantes quand on enseigne on est soit un guide mais plus c'est la pédagogie directive indispensable pour dispenser enfin pour transmettre justement des sensations des gestes des attitudes le mieux c'est plutôt de s'apparenter à un phare ou à une boussole qu'un GPS je trouve que l'exemple du GPS c'est vraiment la mauvaise pédagogie directive qui ne délivre pas d'autonomie moi je suis allé à plein d'endroits en France avec le GPS si vous me le retirez je suis incapable d'y aller parce que j'ai été un peu artificiellement et je n'ai rien appris c'est ce qu'il ne faut pas devenir en tant qu'entraîneur le phare et la boussole c'est différent on peut se retrouver à être dans des postures de coach ou d'accompagnement ça rejoint les notions d'écoute dont on a parlé c'est à dire que là je ne suis plus en train de transmettre quelque chose mais je suis plutôt en train d'aider l'autre à s'exprimer sur son ressenti pour démêler un peu la plot de laine qu'il a dans sa tête à lui et puis dans d'autres cas j'appelle ça suiveur ou auto-coach c'est à dire que je suis simplement présent mais ma présence unique présence qui est là pour éventuellement redevenir accompagnant ou redevenir guide mais s'il n'y a pas besoin de mon aide ni en tant qu'accompagnant coach ni en tant que guide je suis simplement à disposition et mon élève qu'elle soit en compétition ou ailleurs est autonome et lui responsable de toutes ses actions et de toutes ses prises de décision un mot super important qui s'appelle encourager c'est pour qu'il faut distinguer du compliment donc l'idée c'est vraiment d'être dans la logique d'augmenter ce qu'on appelle le référentiel interne c'est à dire c'est à dire que le cavalier sache avoir des références sur lui et à l'intérieur de lui pour savoir s'il fait bien ou pas et pas que des références externes ce qui est surtout important c'est encourager le cavalier à réussir à faire mieux à faire bien et vraiment pour lui et pour sa propre satisfaction pour son propre plaisir pour ses propres sentiments et pas tomber dans le cliché d'un cavalier qui va finalement faire bien pour moi donc moi je suis content et heureux pour mes cavaliers quand ils gagnent et pas rentrer dans une relation de dépendance du style tu baisses tes talons ou tu fais ci ou tu fais ça pour faire plaisir au prof il y a toujours une part des deux mais il faut vraiment aller et l'encouragement il va plus dans ce sens là que le compliment je suis je suis content pour toi et pas de toi et puis savoir reconnaître mes propres erreurs c'est en tant qu'enseignant être capable de dire quand je me suis trompé autant de fois qu'il faut pour finalement garder la confiance des élèves voilà je vais conclure avec une recherche d'attitude qui va se balader entre fermeté et bienveillance parce que c'est là que pour moi va se trouver la justesse de l'action pédagogique je décline en trois espaces des possibilités d'autorité on va dire et de règles pour moi il y a un espace qui est jamais négociable qui porte sur un nombre restreint de règles concernant la sécurité notamment tout ce qui tourne autour du respect de l'animal du respect humain et des interdits autour de la violence une fois qu'on a dit ça si on a mis ce cadre là en place on va retrouver un espace tout à fait négociable sous condition parce que chacun a son sentiment et sa sensibilité dans son club ou dans son action pédagogique et donc c'est des règles qui sont négociables et puis après un espace le plus large possible qui laisse un maximum de liberté et d'initiative j'essaye de faire le tri dans cette hiérarchie là pour pas mettre tout au même niveau et le pire du pire c'est d'inventer des règles d'un seul coup d'un seul sans que personne ne soit au courant qu'elles existent et puis d'un seul coup être dans une pédagogie très verticale une autorité très descendante alors qu'on ne s'était pas mis d'accord par avance voilà petite bibliographie pour finir je vous laisserai le temps de la regarder sur le document et puis dernière diapo sur les prochaines webconf donc merci de votre écoute je vais aller